Bonjour à tous et à toutes, Mariela, c'est Deloramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et harmonisation de la voix. Une petite vidéo pour parler d'un sujet qui me semble très très intéressant et important. Et il s'agit en fait de la question de pourquoi est-ce que vous êtes obligés de féminiser votre voix ? Pourquoi est-ce que la féminisation de la voix serait obligatoire ou nécessaire, surtout chez les femmes transgenres ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de féminiser une voix ? J'avais déjà donc fait il y a quelque temps une vidéo pour répondre à la question qu'est-ce que la féminisation de la voix. On va un peu aujourd'hui évoquer pourquoi est-ce que vous devez absolument féminiser votre voix. Donc j'ai souvent reçu des questions, il y a quelques années, de ça, de personnes qui ont des pensées non-binaires et qui effectivement me disaient, Mariela, j'ai parfois l'impression que tu imposes un peu cette féminisation de la voix. Est-ce que vraiment tu es binaire, etc. Donc moi pour répondre à cette question-là, bien sûr que non, je ne suis pas binaire. Je crois justement aux multiples identités de ce monde et à la richesse que représente cette multitude identitaire au niveau humain. Et bien sûr, mon travail, bien que de dehors ou de l'extérieur, il puisse paraître binaire, puisque bien sûr, j'utilise toujours le terme féminisation de la voix. Je pense que les personnes qui me suivent savent très bien que ce terme, je l'utilise plus pour qu'on me trouve que pour bien définir mon travail. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup le terme harmonisation de la voix, justement. Parce que, effectivement, féminisation de la voix, je trouve qu'il y a une imposition dans ce terme, c'est-à-dire féminisation de la voix, c'est-à-dire que votre voix doit obligatoirement être féminisée pour que vous puissiez vous sentir féminine. Alors, pour répondre à cette question, moi je vais vous donner mon point de vue. Bien sûr, le débat est ouvert, j'attends tous vos petits commentaires ci-dessous. En ce qui concerne mon avis professionnel, je pense que ce que je fais chaque jour dans mon cabinet virtuel, ce n'est pas imposer un schéma féminin, vocal, comportemental ou quel qu'il soit, c'est plutôt aider les personnes qui font appel à moi à trouver leur propre équilibre vocal et émotionnel. Je dis beaucoup cette phrase-là, je ne sais pas si vraiment vous comprenez ce que cela représente. Pour essayer d'utiliser d'autres mots, cela voudrait dire que vous arrivez chez moi avec un mal-être. un mal-être, un déséquilibre, une sensation de quelque chose, que quelque chose ne vous convient pas. Et je pense qu'avec moi, vous apprenez à mettre des mots sur ce qui ne va pas. Bien sûr, comme nous sommes dans une société extrêmement binaire encore, la plupart des personnes qui viennent à moi, viennent à moi avec une demande de féminisation de la voix. Moi je veux féminiser ma voix, je veux une voix plus féminine. Qu'est-ce qu'une voix féminine pour toi ? Je veux une voix plus aiguë, je veux une voix comme ceci, je veux une voix comme cela. Moi je trouve que dans cette imposition un peu que la société nous fait d'être comme ceci ou d'être comme cela, et surtout si vous êtes une femme transgenre, pourquoi vous êtes obligés de féminiser votre voix ? Moi je n'oblige pas les gens à féminiser leur voix. Et c'est pour ça que dans les séances que je propose, bien sûr, je prône plus la découverte de soi, qu'elle soit émotionnelle, identitaire, de personnalité même, que d'imposer un schéma ou un modèle féminin qui serait même stéréotypé pour que vous vous sentiez mieux. D'accord ? Donc à la question vraiment, et ça selon mon point de vue, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de féminiser une voix ? Moi je dirais que non. Par contre, ce que je pense qui est nécessaire, surtout chez des personnes qui, je vais dire ceci comme cela, malheureusement sont nées à cette époque-ci, c'est-à-dire on est dans une société qui évolue, une société changeante, mais on est en plein dedans, on est en plein dans ce changement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que bien sûr, il y a de plus en plus de femmes transgenres qui se disent « Mais moi j'ai pas envie de féminiser ma voix, moi j'ai pas envie de mettre des jupes, moi je sors habillée comme j'en ai envie, j'ai pas envie de devoir me maquiller, pourquoi est-ce que j'aurais changé ma voix ? Pourquoi est-ce que je peux pas être qui je suis ? Pourquoi je peux pas me comporter telle que je veux l'être ? Pourquoi je suis obligée de mettre des talons ? Il y a des personnes transgenres, des femmes transgenres si on parle de féminisation, femmes transgenres qui sont comme ça, et elles s'en foutent. Et c'est leur façon de vivre le monde. Et moi je dis à ça « Olé » comme on dit un espagnol, c'est génial et j'adore ça. Parce que c'est vraiment l'expression de soi au maximum. C'est vraiment le summum de l'expression de soi et de l'expression identitaire, de l'expression de la personnalité, etc. C'est vraiment se libérer soi-même. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai des personnes comme ça qui viennent à moi, et c'est pour ça que j'utilise beaucoup le terme aussi « harmonisation de la voix », parce que ces personnes ne veulent pas féminiser leur voix. Par contre, elles me disent « J'arrive pas encore à m'exprimer telle que je l'aimerais. » On n'utilise pas le terme « féminisation » ou « masculinisation ». On utilise justement le terme « harmonisation », c'est-à-dire chercher un équilibre. J'essaie de trouver une harmonie, un équilibre. J'ai vraiment la sensation que, telle que je m'exprime, ce n'est pas vraiment le reflet de qui je suis. Alors j'aimerais pouvoir travailler ça et entraîner ça. Par exemple, par rapport à mes émotions, je ne sais pas très bien comment me fâcher, parce que quand je me fâche, je n'entends pas vraiment ce que je voudrais entendre, ou alors il y a une sonorité dans ma voix qui ne me plaît pas. Et c'est là où on intervient. Et pour moi, c'est très important d'expliquer cela, parce qu'effectivement, il se pourrait que de l'extérieur, mon travail ait l'air extrêmement binaire, ou ait l'air de fermer des portes à des personnes qui ont des besoins vocaux, ou recherchent un bien-être vocal, et croient peut-être que, dans l'entraînement que je propose, ils ne vont pas le trouver. Ça, c'est un type de personne qui peut venir à moi. Un autre type de personne qui peut venir à moi, c'est bien sûr une femme transgenre, par exemple, qui, effectivement, va me dire « Moi, j'adore la féminité, j'adore exprimer la féminité telle que la femme cisgenre le fait, j'adore la féminité de mon époque, telle qu'elle est exprimée, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui quand même une féminité qui devient de plus en plus neutre, puisqu'on vient quand même d'une époque dans laquelle on ne pouvait pas être des pantalons, par exemple. » Voilà, donc c'est important aussi de comprendre qu'on a cette évolution sociale, cette évolution humaine, tout au long de ces derniers siècles. Et donc, j'ai des personnes qui me disent « Ah ben non, moi, je veux vraiment une voix féminine selon mon critère ou mon concept de féminité. » Ça, c'est très important de le dire aussi. Moi, je ne vais pas vous imposer ce concept de féminité. Je vais plutôt vous aider à le découvrir et à le mettre en place et à l'exploiter et à le faire jaillir. D'accord ? Donc, j'ai des personnes qui, effectivement, sont binaires. croient en ce stéréotype féminin, croient, ou en leur propre stéréotype féminin, croient en cette image de la femme comme ceci, comme cela, etc., etc. Et ces personnes qui ont donc cette image de cette voix féminine arrivent à mon cabinet virtuel avec une demande précise. Et donc, on travaille cette demande précise. Et j'ai aussi des personnes, comme je le disais, qui sont entre les deux. Des personnes bi-genres, des personnes non-bineures, qui ne se définissent dans aucun des deux, mais qui, comme je le disais, ont besoin d'un équilibre, recherchent un équilibre, recherchent une façon de s'exprimer, et recherchent surtout, je pense, contrôler, dominer ou comprendre leur voix. Et ça, c'est très, très enrichissant. J'ai aussi des personnes, des personnes transformistes, bien sûr. Des personnes transformistes qui vont rechercher, par exemple, par exemple, si on parle des personnes transformistes scéniques, vraiment artistiques, j'ai des personnes qui vont chercher à représenter un rôle féminin, une image de la féminité. Et c'est très intéressant ce travail-là aussi, puisqu'on travaille avec une personnalité qui peut être parfois extrêmement distincte du rôle que cette personne essaye de transmettre ou essaye de représenter. Alors, pour comprendre à quel point mon travail est riche, mais surtout que l'essence de mon travail se base, bien sûr, sur la libération de l'être humain, sur la libération de votre potentiel vocal, sur la libération de vos émotions et de l'expression de vos émotions, de la perception que vous avez de ce monde et de quelle manière est-ce que vous pouvez vous exprimer de façon libre, de façon cohérente, mais surtout de façon intime et personnelle. On a tous une façon de nous exprimer, on a tous ce qu'on appelle un code émotionnel. Et pour moi, c'est extrêmement important que quand vous travaillez avec moi et quand vous repartiez, au revoir Mariela, merci, vous repartiez vraiment avec ce soulagement ou ce sentiment de paix parce qu'effectivement, vous repartiez avec tout un bagouf personnel et très finalement intime ou profond de quelle est votre représentation du monde, comment est-ce que vous le vivez, que ce soit par rapport à la voix, même comportemental, parce que vous rendez-vous compte que dans mes séances, on ne travaille pas vraiment que la voix. C'est impossible de faire que de la voix. Donc, on travaille beaucoup au niveau humain, au niveau réflexion, même existentielle, vitale. Tout ceci est extrêmement important et c'est vraiment lié à l'expression de vous. Donc, pour répondre à cette question, je vous invite bien sûr à répondre ci-dessous et à me donner vos avis parce que j'adore, bien sûr, qu'on débatte. Ça nous permet bien sûr de grandir en tant qu'être humain et de nous enrichir dans nos pensées. Donc, surtout dans nos pensées collectives puisque nous ne sommes pas, je crois en l'individu, mais je pense que la collectivité rend l'individu meilleur. Donc, pour moi, c'est très important justement cet espace de communauté et de partage qu'on peut avoir ensemble. Donc, moi, personnellement, je trouve que la féminisation de la voix va se perdre petit à petit parce qu'effectivement, je pense que ce qui va prôner de plus en plus, et ça, je le dis souvent dans mes vidéos, c'est qu'on va tendre vers une société qui sera de plus en plus libre dans laquelle tout être humain naissant dans ce monde ne sera pas stéréotypé ni par son prénom, ni par la couleur de ses vêtements, ni par son corps, ni par le regard que la société aura de lui. Donc, je parle de ce petit être humain. Ni par les jouets, ni par l'éducation. D'accord ? Donc, je pense qu'on va arriver dans une société dans laquelle effectivement ce petit être humain va être libre de s'exprimer tel qu'il est. Et c'est là où on va commencer à voir rejaillir donc des potentiels distincts sans stéréotypie, donc sans féminin, masculin et je pense que c'est là où vraiment l'être humain va atteindre le maximum de son potentiel parce qu'imaginez-vous combien de fois, là je fais appel par exemple aux petites filles cisgenres, dans mon cas, combien de fois on n'a pas voulu qu'on était petites faire quelque chose et on nous a dit non, 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 ça c'est pas pour les filles, ça c'est pour les garçons. Par exemple, moi j'adore les moteurs de voiture, je pense que j'aurais pu être sincèrement mécanicienne de Formule 1 mais peut-être, j'aurais pu créer un moteur magnifique plus qui bride, peut-être qu'il aurait pu fonctionner avec de l'herbe, je ne sais pas, et j'ai peut-être empêché l'humanité de bénéficier on va dire de ce bienfait ou de cette nouveauté ou de ce super moteur par exemple, simplement pourquoi ? Parce qu'on m'a dit que j'étais une fille et je ne pouvais pas que c'était quelque chose de garçon. Et je renvoie la balle aux petits garçons cisgenres des années 80, moi je suis née dans les années 80, qui effectivement à qui on leur a dit pareil, ah non, 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 tu ne peux pas faire ça parce que ça c'est un jeu de filles ou parce que ça c'est un jouet de filles. Donc effectivement, tout ça, je veux dire, le jour où ceci ne n'arrivera plus, le jour où ceci n'arrivera plus, effectivement, je pense que l'être humain sera totalement libre, je pense que la voix même changera. C'est-à-dire que moi je connais beaucoup de garçons qui ont vraiment essayé de masculiniser leur voix mais inconsciemment depuis qu'ils étaient tout petits pour s'imposer parce que peut-être ils étaient plus sensibles, ils étaient plus menus et ils voulaient représenter donc cette masculinité qui est tellement représentée au niveau de la société et surtout, je vous reparle encore des années 80 puisque moi je reviens de cette époque-là. Donc je pense effectivement que personne n'est obligé de féminiser sa voix. Par contre, je pense qu'on a tous le droit de se libérer, de libérer sa voix, de libérer ses émotions et surtout d'être acceptée telle qu'on est. Donc voilà, pour répondre à cette petite question, n'hésitez pas à commenter ci-dessous, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche qui est ici en dessous. Comme ça, vous serez donc informé de toutes les nouvelles vidéos que je publie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. Et bien sûr, si vous souhaitez un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi, vous pouvez le faire en m'envoyant un WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Donc là, on se connaît surtout par visio, comme ça je vous vois. Vous me voyez aussi, on pas de poste, je vous explique comment fonctionne l'entraînement vocale et je réponds à toutes vos questions. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle, très belle journée et je vous dis à très bientôt !